Est-ce qu'on peut aller justement modifier en quelque sorte le Géna pour qu'on puisse se trouver dans des situations meilleures ? Est-ce que vous avez un ciblage beaucoup plus précis dans le fait de changer que l'humour de Géna ? Alors pour l'analyse systématique du Génome, l'AGS systématique, ça se fait surtout aux Etats-Unis parce que la loi américaine le permet, l'Europe c'est interdit, en une situation qu'il n'y a pas de loi. Aux Etats-Unis, on fait quoi ? Il y a ce qu'on appelle in-house testing, c'est-à-dire que tu es sur Internet, tu demandes une analyse, tu reçois devant Thomas une enveloppe avec un tube, tu fais un petit buccal, tu mets dans la loi, tu l'envoies et tu m'arrêtes en résoudant dans deux semaines et te dit voilà, tu es une personne qui a une prédisposition au concert du collant, tu as une prédisposition à la matière d'azamont, etc. Et c'est un très très grand marché. En Europe c'est interdit, mais rien n'interdit de l'envoyer aux Etats-Unis, donc les Européens aussi commencent à le faire et l'envoyer aux Etats-Unis. C'est éthiquement, c'est discutable. Ça peut être bien. Tu sais que tu vas avoir un concert du sein, donc tu fais attention, tu fais des homographies, etc. et tu prévois. Ça peut être très mauvais parce que tu peux avoir un diagnostic de correctement à l'âge de 20 ans, tu ne peux rien faire, tu restes sous le stress, tu peux te suicider parce que tu sais qu'après 25 ans, tu vas avoir une maladie très handicapante, très sépère et tu vas mourir dans un état gravataire incroyable. Donc, moi je pense qu'en Tunisie on est un peu loin de cette situation-là, parce qu'on parle de moyens, on parle d'éthique, mais c'est très grave. Il faut que ça soit toujours, passe toujours par un médecin et un biologiste qualifié. Pour la thérapie ciblée, aujourd'hui, on ne fait pas la thérapie ciblée que pour les cancers. La thérapie ciblée pour changer l'environnement en environnement génétique, c'est-à-dire essentiellement l'épigénétique, c'est assez du but. Je ne pense pas que ça va être pour bientôt, ça va prendre peut-être des années. Mais pour les cancers, il y a chaque année un nouveau traitement qui traite de façon ciblée des cancers. Aujourd'hui, on va commencer le diagnostic de mutation de gènes, j'ai oublié le nom du gène, mais le traitement s'appelle Vitalavik. 3% des tumeurs solides ont mutation de ces gènes-là et le Vitalavik, ça permet une amélioration de la survie de 4 ans pour les personnes qui ont cette mutation-là. n'importe quelle tumeur solide, du collant à poumon, intestin, etc. Donc la thérapie ciblée en oncologie, c'est en progression très en même temps. Juste une dernière question, par exemple si un biologiste va se traiter à un prélèvement, il va envoyer, il va être traité par l'GS. Est-ce que, sachant que chaque prélèvement s'avance sur les quantités du patient, est-ce que 10 ans, cette adrienne après sera détruite ou bien elle sera conservée ? Parce que je sais que les Américains pensaient en ça, et après ils ont une idée, parce qu'un prélèvement c'est un contexte je dis, Et donc on peut avoir l'information sur toute la famille indirectement. Mais est-ce qu'il y a, lorsqu'on ressent le consentement, est-ce que c'est bien écrit qu'il faut, qu'il sera détruit ou bien qu'il sera gardé ou bien on le laisse comme ça ? En général, ces laboratoires-là, ils sont accrédités. En général, il ne faut pas travailler avec des laboratoires qui ne sont pas accrédités. Les laboratoires accrédités que ce soit avec l'accréditation américaine CAP ou l'accréditation européenne, internationale ISO, ils respectent exactement ce qu'il y a dans le consentement. Si tu envoies un prélèvement sans consentement, tu dois le refuser. Normalement, ils sont très respectueux du choix du patient dans le consentement, de garder ou non le matériel, d'utiliser le matériel pour d'autres buts ou non. Et parfois, ils vous encouragent d'accepter d'utiliser leur ADN par des offres. C'est-à-dire que si je trouve une mutation, je peux vous faire gratuitement l'analyse de la famille. Si vous cochez, oui, j'accepte, utilisez-moi le matériel. C'est abandonnant. C'est un choix dans la transparence. Mais je crois que, sauf incidents qui peuvent survenir ici ou là, en général, ils sont très, 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 très respectueux du choix écrit dans le consentement. Alors, juste un commentaire, cher Hatem. En fait, ces boîtes, notamment 23 000 et demi, ont actuellement énormément de succès en Suisse. Pourquoi ? Parce que les gens regardent la télévision chez eux, ils regardent l'émission d'Ada, d'Ada, d'Ada et chez toutes ces éditions-là. Et actuellement, le test de paternité a énormément de succès en Tunisie. Et comme il ne peut être fait que sous la demande d'un procureur de la République, il y a une demande officieuse qui passe par courrier postal. Il y a des gens qui vont sur ces sites-là, 23 et demi, par exemple. 23 et demi envoient le jus dans un courrier postal en Tunisie. Si les gens mettent les courbillonnages publicaux, ils envoient et ils reflèrent un résultat. Donc, sans passer par un rapporteur, sans passer par un rapporteur, ni rien du tout. 23 et demi ont été interdits d'exercer aux États-Unis sous Obama. Maintenant, sous Trump, ils peuvent à nouveau exercer aux États-Unis. Mais rien, je veux dire, la législation américaine n'est pas opérationnelle au-delà des frontières américaines. Donc, 23 et demi a continué à travailler pendant toute la période où ils étaient interdits aux États-Unis, a continué à travailler à l'étranger. Donc, c'est là où est le problème actuellement en Tunisie. C'est que quand on voit beaucoup de ces personnes-là envoyer leur ADN aux États-Unis, là où l'ADN n'appartient pas qu'à la personne, il appartient aussi à ses enfants. Donc, on donne des informations sur les futures générations utilisées à ces compagnies-là. Donc, malheureusement, il n'y a aucune protection possible par rapport à ce problème, parce que c'est un problème mondial. Et ça ne plaît pas à cette législation internationale. Alors, merci beaucoup. Merci.